Salut les gogoïs ! Et salut tout le monde, aujourd'hui je vous donne vite fait mon avis sur les annonces et ce qui a été montré lors de cette E3 2016. Et je vais pas vous mentir, il n'y a pas grand chose qui m'a donné envie, du moins qui m'a vraiment emballé, qui m'a fait baver. Et tout le monde s'accorde à dire que Sony a explosé les autres en termes de rythme de conférence, surtout parce que c'est ça qui prime. Faut tenir vraiment le truc du début à la fin, sans ennuyer les spectateurs, tout en les surprenant. Et ça c'est pas vraiment facile, c'est pas évident, faut avoir du contenu à proposer et surtout faut savoir bien le tourner, faut savoir orchestrer les choses. Et Sony a plutôt bien géré, puisque pour beaucoup ce sont eux qui ont « gagné cette E3 ». Pour vous donner mon avis, moi il y a 3 jeux qui m'ont emballé chez Sony. Il y a The Last Guardian, même si on avait déjà eu des images et la confirmation du jeu l'année dernière. Il y a eu Horizon qui m'a l'air vraiment classe et prometteur. Et God of War 4, qui même si je n'ai pas fait les précédents, m'a donné pas mal envie. Je trouve le trailer vraiment magnifique. Et comme je l'ai dit sur les réseaux sociaux, il m'a donné des « feels ». « Ne sois pas désolé, sois meilleur », avec le fils de Kratos à qui il essaye d'apprendre les rudiments du métier, si je peux m'exprimer ainsi. Bon, la Microsoft, j'ai pas suivi la conférence, mais je sais qu'il y aura une Xbox One S. Mais non, elle dira dire Xbox One S. Xbox One S. Ok, une sorte de Xbox amélioré. Xbox One amélioré. Et aussi une Xbox Scorpio qui a été annoncée, genre super puissante, peut-être la console la plus puissante ever, autant que les meilleurs PC. Et encore, je pense que quand elle sortira, certains PC la dépasseront déjà, mais bref, de la surenchère, du gros zizi, du c'est nous qui avons la plus grosse. Et perso, je commence un petit peu à en avoir ma claque de ça. De toute façon, Microsoft ne m'a jamais vraiment intéressé. Et c'est pas demain la veille que ça risque de changer, surtout avec ce que j'ai vu lors de 16 E3. Bref, et donc Nintendo avait annoncé ne rien annoncer, justement, on était déjà au courant, histoire de pas être trop déçu, même si on l'est toujours un petit peu quand même, c'est pas ça qui va changer la donne, il faut l'avouer. Si ce n'est une présentation du nouveau Zelda, et aussi du nouveau Pokémon Sun et Moon, Soleil et Lune, mais vu les réactions, tout le monde s'en foutait, ils voulaient vraiment davantage en savoir plus sur le nouveau Zelda. Et je les comprends, car pour moi c'était pareil. Alors déjà, on sait que le nouveau Zelda s'appellera Breath of the Wild, soit, petite traduction, le souffle de la nature. C'est un jeu qui sortira en 2017, on n'a pas de moi particulier, mais 2017, sur Wii U et sur NX. Et selon Aonuma, Eiji Aonuma, je crois que c'est lui qui a dit ça, mais l'expérience de jeu serait la même sur les deux consoles, autant au niveau visuel que gameplay, de ce que j'ai compris. Corrigez-moi si je me trompe. Donc déjà, tous ceux qui croient que le jeu sera beaucoup plus beau sur NX que sur la Wii U, commencez déjà par redescendre sur Terre et revoir vos attentes à la baisse. Je dis ça pour vous, posez-vous les bonnes questions. D'autant plus qu'on ne sait pas grand-chose sur cette NX. On se doute que techniquement elle sera au-dessus de la Wii U. On ne sait pas encore à quelle échelle ce qu'elle aura dans le bide et ce qu'elle proposera niveau gameplay et accessoires, tout simplement. Mais vu comment les choses se présentent, je pense que les deux versions seront très similaires. Il y aura peut-être quelques conneries qui vont changer pour la version NX, mais sinon, ce sera la même chose globalement. Regardez par exemple la différence entre Twilight Princess Gamecube et la version HD sur Wii U. À part un léger relief graphique et l'ajout d'un amiibo loup, il n'y a quasiment rien qui change. Pire encore, je trouve que le jeu Twilight Princess le remake est plus joli à certains endroits sur Gamecube. Sachant que dans leur remake HD, Nintendo a surtout l'habitude de rendre leur jeu plus lumineux. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Alors ce que j'en pense globalement de ce Breath of the Wild, du nouveau Zelda, putain c'est pas rien, ça fait des années, c'est pas tous les ans qu'il y a un nouveau Zelda de salon qui sort. Eh bien écoutez, de tout ce que j'ai pu voir, déjà, et c'est la chose qui était la plus importante pour ma part, je ne suis pas déçu. Voilà, c'est vrai ça, j'aurais pu ressortir dégoûté de cette présentation, en me disant, bordel, ça ne me plaît pas, il y a ça, il y a ça et ça qui ne vont pas. Les choix appliqués sont plus que douteux et ne me donnent pas envie. Mais là si, j'ai vraiment été satisfait de ce que j'ai vu, de ce que Nintendo a montré. J'ai été emballé, voilà, le trailer m'a fait un peu vibrer, carrément. J'ai ressenti une hype en moi que je n'avais pas ressenti depuis un bon petit moment. Et mine de rien, bah ouais, ça fait du bien, bordel, ça fait vraiment plaisir. Je suis rassuré déjà, quant à l'avenir de la série, alors oui, on n'a pas encore vu grand chose, mais je suis rassuré dans l'ensemble, pour moi, la série est loin d'être morte, comme ça peut être le cas avec des séries, par exemple, Sonic, des Sonic dégueulasses qui sont sortis, comme Sonic Boom récemment, et le fait que ma saga préférée ne soit pas encore morte, et propose ce qu'elle a, à proposer là, oui, ça me fait énormément plaisir. Pour moi, c'est carrément le jeu du salon, voilà, le jeu de cette E3. À la base, Nintendo devait être le grand absent de cette E3, parce qu'ils n'ont pas fait de conférence comme les autres. Mais pour moi, c'est clairement le truc à retenir, voilà. D'ailleurs, je crois qu'il a remporté le trophée de l'E3 2016, du jeu de salon, je ne sais pas quoi. Bref, mes couilles sur ton nez. Et Nintendo a posé ses couilles sur la table, et a totalement repensé la série. Voilà, il y a plein de nouveautés, de bouleversements par rapport aux anciens Zelda. Déjà, le jeu a pas mal d'attributs de RPG occidental, il faut le savoir, avec un monde ouvert, qui semble vraiment vaste, même si on n'en a pas vu vraiment, on n'en a pas vu énormément quand même, avec plein d'armes différentes qu'on pourra dropper sur les ennemis, et utiliser par la suite, sachant que ces armes peuvent s'user. Voilà, il y a un système d'usure des armes. Alors moi, en général, j'ai tendance à pas trop aimer ça, ça me fait chier, de devoir se réapproprier une arme, en retrouver une autre, alors qu'on en avait déjà une avant, qu'on savait maîtriser, réapprendre à la manier, bref, j'aime bien avoir mon arme à disposition quand j'en ai envie, une fois obtenue, bien sûr. Je sais pas du tout si on pourra stocker toutes les armes qu'on va obtenir, ou si on devra en changer à chaque fois, surtout de notre arme principale, je parle, celle qu'on va voir à l'écran, que Link porte dans ses mains. Est-ce qu'on pourra en stocker plusieurs dans l'inventaire, et switcher comme on souhaite, ou alors est-ce qu'on en aura une, qu'on devra poser ou jeter, pour en prendre une autre par terre, j'en sais rien. Je suppose qu'on aura un inventaire étoffé, comme dans les autres Zelda, mais aussi étoffé que certains autres Zelda, je me pose la question. Dans le monde, Link, tout se passe, il y a vraiment énormément d'objets, je crois que c'est peut-être le jeu dans lequel il y a le plus d'objets, et si oui, pourra-t-on utiliser tous les objets de cet inventaire, quand on le voudra ? Voilà, ça c'est une autre question. Bref, on verra bien comment ça rendra dans le futur, peut-être que ce sera super bien géré. En tout cas, ça c'est ma première réserve, voilà, l'inventaire du jeu et l'utilisation des armes, et le système d'usure qui a priori, ne m'enchante pas plus que ça. Autre chose, on peut sauter maintenant, avec un bouton, sachant qu'avant on ne pouvait pas, Link sautait automatiquement, quand on s'approchait d'un fossé, d'un trou, mis à part l'objet de la plume dans Link's Awakening, qui une fois équipée, nous permettait de sauter quand on le voulait, en appuyant sur A ou B. Il fallait assigner la plume, soit la touche A, soit la touche B de la Game Boy. A voir si ce saut maintenant, ne bridera pas le plaisir vis-à-vis de l'avancée du jeu, et si le fait de sauter justement, ne nous laisse pas trop la possibilité d'aller partout, trop de liberté tuerait peut-être la liberté après tout. D'autant plus que, de ce qu'on a vu maintenant, on pourra grimper sur à peu près toutes sortes de surfaces, pour ne pas dire quasiment toutes de ce que j'ai vu. Et ça, c'est ma seconde réserve sur le jeu, la peur d'une trop grande liberté. Car pour moi, ce qui fait la force de Zelda, entre autres, c'est le sentiment d'évolution. À chaque fois qu'on récolte une nouvelle arme, dans un donjon, enfin même ailleurs, mais surtout dans des donjons, et que cette arme nous permet d'accéder à une nouvelle zone, inaccessible auparavant, on a un vrai sentiment de progression en fait. Ou alors un endroit de la map qui justement nécessitait un certain objet pour être activé ou pour interagir avec. Et ce sentiment d'avancer, d'évoluer en même temps que Link, est très important pour moi. De par l'augmentation du nombre d'objets au fur et à mesure. Et j'ai peur que si on a trop de liberté, que ce soit au niveau de l'espace de jeu, du gameplay avec l'intégration du saut, et le fait de pouvoir grimper quasiment partout, ou encore l'accessibilité peut être trop facile, trop rapide, à plein d'objets différents, et bien je crains que le sentiment de progression ne s'en retrouve drastiquement bridé. Pour moi, je vois pas comment ils peuvent faire pour restaurer ce phénomène au même niveau que ce qu'on pouvait avoir dans les anciens Zelda, que ce soit 3D ou même 2D. Et la map serait environ 12 fois plus grande que celle de Twilight Princess. Alors après ma crainte, c'est que cette gigantesque zone soit assez vide, ou plutôt qu'on s'y fasse assez chier, qu'on s'ennuie. Parce que vide, il y a plein de jeux qui proposent de grandes zones assez vides, assez désertes, mais qui sont pour autant des tueries cosmiques. Shadow of the Colossus, pour ne pas le citer, par exemple. Donc ça, c'est pas tant ça le souci, c'est le fait qu'il y ait de l'intérêt, qu'on puisse avoir du fun et s'amuser. Donc ça, c'est ma deuxième réserve sur ce nouveau Zelda. Après, au-delà de l'ère de jeu, du périmètre, attendons de voir comment se fera le remplissage justement, de cette zone apparemment immense. Niveau végétation, niveau flore, faune, avec tous les animaux qui vont y vivre. les interactions qu'on pourra avoir avec eux. Les quêtes annexes, que j'espère quand même nombreuses et surtout intéressantes, parce qu'il ne faut pas juste que ce soit beaucoup de quêtes annexes, il faut vraiment qu'il y ait un intérêt, il ne faut pas que ce soit juste des quêtes annexes pour avoir des quêtes annexes. Par exemple, j'ai bien kiffé la quête des coquillages dans Link's Awakening, il fallait chercher un petit peu partout, sur toute la map, et surtout, on ne pouvait plus ou moins deviner où il pouvait y en avoir. C'était assez fun, il fallait deviner. Et au final, ça servait à quelque chose. Grâce aux 20 coquillages, on pouvait avoir l'épée niveau 2 qui jetait des rayons et donc qui était bien plus pratique à distance. On avait tous nos cœurs. Il y aura un cycle jour-nuit aussi de ce que j'ai pu voir, donc à voir comment ils vont tourner ça. Et au-delà de ça, moi, la question que je me pose là-dessus, c'est est-ce qu'ils vont vraiment ajouter des choses intéressantes à faire ou à observer en fonction de la période de la journée, donc jour ou nuit. Par exemple, est-ce qu'on pourra voir uniquement certains objets, certains PNJ, certains monstres ou même carrément certains boss la nuit ? Est-ce qu'il y aura des quêtes que l'on ne pourra faire que la nuit ? Ou au contraire qu'au matin, par exemple ? Ça, je n'en sais absolument rien. Moi, j'aimerais que ce jeu regorge de petites idées comme ça. Voilà, peut-être pas de génie car ce serait beaucoup en demander, même si j'espère au fond de moi qu'il y en aura, mais au moins plein d'idées qui vont découler des éléments de gameplay, de l'environnement ou encore du temps. Par exemple, dans Rock of Seasons, sur Game Boy Color, les lieux visitables changeaient en fonction de la saison, en fonction de s'il y avait de la neige, si on était en hiver ou en été ou au printemps ou en automne. Dans Ocarina of Time, pareil, en fonction du temps qui passe, on aura accès à certaines zones. À certaines zones, idem pour le Dark World de League of the Past, où là, quasiment tout sera changé. Toute la carte se retrouve modifiée. Et j'attends ce genre d'idées dans Breath of the Wild, vraiment, qu'elles me surprennent de bout en bout. Pas juste au début ou à la fin, mais vraiment pendant toute l'aventure, que je me dise « Ah ouais, quand même là, super idée, vraiment génial ce qu'ils ont fait. » J'ai envie d'être surpris, d'être conquis, et j'irais même jusqu'à dire émerveillé. Pour ça, j'attends des zones vraiment jolies, qui me font rêver, dans lesquelles je me dirais que Nintendo a vraiment mis les bouchées doubles, et qu'ils n'ont rien perdu de leur superbe. J'ai envie de sentir la patte propre de ce Zelda, que ce soit un jeu particulier, qui le fera réellement se démarquer des autres, avec de l'intensité, évidemment aussi, du rythme. Car pour moi, ça c'est quelque chose qui manque cruellement à la série depuis des années. Je ne vous parle même pas de Scarlet Sword, que je n'ai au passage même pas terminé, jamais fini, tellement j'ai été dégoûté. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Et pour en revenir à l'alternance jour-nuit, apparemment une minute en jeu sera équivalente à une heure dans la vraie vie. Donc en gros, si on joue au jeu pendant 24 minutes, vous l'aurez compris, on aura passé un jour complet dans le jeu. Ce qui d'après mes calculs, laisserait environ 15 minutes, voire même moins, pour passer du jour à la nuit. Et là, forcément, ma théorie tombe un peu à l'eau. Car imaginez, s'il y a des quêtes qu'on peut faire uniquement la nuit. On aura un peu plus de 10 minutes seulement pour les faire. Est-ce que c'est vraiment ça ? Et je ne pense clairement pas. Je pense que ce n'est pas ça. Donc là, je n'y crois pas. Ou alors, ce serait de petites quêtes de merde sans intérêt. Mais dans tous les cas, je n'y crois pas. Du coup, je pense que l'alternance jour-nuit n'aura malheureusement que très peu, voire aucun intérêt, si ce n'est un intérêt purement esthétique pour faire joli en gros. Et dites-moi si ma déduction est mauvaise ou non. Voilà. Moi, d'après mes estimations, je dirais que cette alternance n'aura pas d'intérêt. Donc déjà, c'est une déception en soi pour moi. C'est ma troisième réserve sur ce souffle de la nature. Ça commence à faire, vous me direz. Bon, ça reste un détail, mais étant donné que pour moi, les petits détails font les grands jeux, je suis en mesure d'avoir ces réserves et de me faire du souci sur certains points du jeu. Dernière petite chose sur laquelle j'ai une réserve, et après promis, je passe sur ce qui m'a plu, c'est la musique. Alors, je ne l'ai pas trouvé génial. Je n'ai pas été transcendé. Alors, certes, ça reste une démo qu'il faut en avoir conscience, et je suis bien conscient que les choses sont bien différentes dans le jeu final. Enfin, je l'espère. Mais là, j'ai trouvé la musique trop discrète. Voilà, pas assez présente, voire obsolète. Mis à part un petit moment où il y a un petit combat avec quelques moblins, il y a une petite musique assez entraînante, assez sympa. Mais voilà, ce n'est pas moche en soi, c'est écoutable, mais c'est tout sans plus de ce qu'on a vu, encore une fois, de ce qu'on a entendu plutôt, parce que je parle de la musique. J'attends vraiment de bons gros thèmes bien marquants qui feront la marque et la réputation du jeu. Pas trop de remixes, bon, quand même pas mal de remixes parce que ça fait toujours plaisir d'entendre les anciens thèmes des anciens Zelda, surtout des thèmes qui nous ont marqués. Pourquoi pas le thème du château d'Hyrule ? Pourquoi pas le thème du village Cocorico ? Évidemment. Ou alors, la montagne de la mort, mais pas trop non plus. Voilà, quelques-uns, histoire de vraiment nous donner un petit côté nostalgique. Nintendo a l'habitude de faire ça. Moi, ça va me conquérir tout simplement s'ils font ça et je pense qu'ils vont le faire, mais pas trop non plus. Il faut vraiment qu'ils fassent attention à ça, ne pas trop en faire et qu'ils créent vraiment pas mal de thèmes originaux, de thèmes inédits et qui vont nous marquer, qui vont faire, quand on va les entendre, on va se dire ah ouais, là, on est définitivement dans Breath of the Wild dans ce jeu qui, je l'espère, va nous marquer. Voilà, des séquences qui vont vraiment nous marquer avec de bons gros thèmes bien marquants qui feront la marque et la réputation du jeu des musiques qu'on aura à des moments bien précis et qui feront qu'on se rappellera de ce jeu et plus particulièrement des séquences que comportera le jeu. Voilà, c'est tout. Moi, j'attends simplement d'en entendre plus là-dessus. J'ai bon espoir, je vous le dis et je suis persuadé que ce nouveau Zelda nous proposera une bonne OST. Du moins, je l'espère de tout mon cœur étant donné l'importance que j'accorde à la musique dans le jeu vidéo. Je pense que ceux qui me suivent depuis un moment le savent. Alors maintenant, ce que j'ai kiffé, voire ultra kiffé. Carrément, je pèse mes mots. Alors déjà au début du jeu, enfin de la démo que je précise, à voir si la version finale sera amenée de la même manière ou non, on est réveillé par une voix féminine, toute douce et j'ai trouvé ça agréable. Bon, évidemment, c'est une voix censée nous guider un minimum au début de cette aventure comme on en a l'habitude dans la majorité des Zelda. Navi, par exemple, qui nous aide dans Ocarina of Time, le hibou dans Link's Awakening, Excello, le chapeau dans Minish Cap, le lion rouge dans Unwaka ou encore Midna dans Twilight Princess. Alors là, on ne sait pas vraiment de quel personnage il s'agit, car à part une voix, il ne me semble pas qu'on ait eu droit à autre chose, mais déjà, on n'est pas tout seul, on n'est pas livré à nous-mêmes et ça, c'est quelque chose de commun à la série. Voilà, on est un petit peu en terrain conquis. Maintenant, j'ai envie de vous parler du visuel parce que c'est vraiment ça qui m'a le plus plu, je pense. Au-delà de la technique, parce que la technique, je ne vais pas en parler plus que ça, mais ça reste joli au niveau de la technique, aussi au niveau des textures, ce n'est pas non plus ce qu'il y a de plus beautiful. Je parle de la technique pure, pas la direction artistique je vais en reparler après. Mais au niveau de la technique pure, de toute façon, j'ai envie de vous dire, on est un petit peu habitué avec Nintendo d'avoir un petit peu un train de retard. Nintendo ne s'en est jamais caché, ils ont toujours eu, ils ont toujours été en deçà des autres consoles comme les consoles Microsoft comme la Xbox One ou la PS4 pour citer les plus récentes. Ils ont toujours été avant eux, au niveau technique pure, mais ils se rattrapent par leur idée vraiment originale. C'est surtout les idées de gameplay, les idées qu'ils ont vis-à-vis de leur firme. C'est ça qui m'a vraiment fait aimer Nintendo depuis que je suis tout petit et c'est ça qui me fait continuer à les aimer malgré une baisse de régime avec la Wii U sans m'étendre davantage là-dessus. Et pour reparler de l'esthétisme, j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment trouvé ça très joli. Donc au début de la démo, il y a une moto. Donc au début de la démo, c'est vraiment pas mal futuriste. Il y a un style très Alien, très Metroid Prime et moi forcément, comme Alien est l'un de mes films favoris, tout comme Metroid Prime est l'un de mes jeux vidéo préférés, j'ai forcément été conquis. J'ai trouvé ça très beau, limite magnifique à certains moments. Esthétiquement, ça m'a à la fois surpris en bien et ça m'a rassuré tout simplement. C'est une ambiance qu'on n'avait pas eu avant qui fait que le jeu se démarque. Ce côté futuriste, voilà, il y a des couleurs très... Je sais pas comment dire en fait, là, c'était vraiment dans l'obscurité. Au début, c'était futuriste mais avec des lumières bleutées en fait, assez flashy, assez... Je sais pas comment expliquer qu'on était dans un environnement fermé au début. Et voilà, le jeu se démarque là-dessus, possède un style qui lui est propre. Alors ça reste le début mais je vois pas en quoi ça partirait en cours de jeu. A mon avis, c'est un style qu'on retrouvera tout au long du jeu, que ce soit dans les donjons ou même dans certaines zones de la plaine, je pense. En parlant de plaine, je vous en ai un peu parlé mais ça s'annonce assez grand, même immense, je peux le dire. 12 fois la map de Twilight Princess, 3000 fois le Park Baby de Mario Kart Double Dash, non je déconne mais il y a eu beaucoup de comparaisons au niveau de la taille de la map avec The Witcher 3 par exemple, entre autres, ce genre de choses. Ok, ok, c'est une chose mais gardez à l'esprit que la taille ne suffit pas, c'est la façon de s'en servir qui compte. Et ne pensez pas à ça, je sais que vous avez des idées mal placées, bande de petits coquins. Et pour en revenir à l'ère de jeu, donc la nature qui est le thème central du jeu, il suffit de voir le titre, Breath of the Wild, souffle de la nature. La nature est omniprésente, on a des chevaux, des sangliers, des biches, des oiseaux, des poissons, on va pouvoir cuisiner carrément dans la nature, trouver des aliments, les crafter, peut-être au même titre que le craft d'aliments qu'on peut voir par exemple dans un jeu qui me passe tout de suite en tête, Tales of Symphonia, j'avais pas mal aimé ce système de craft à l'époque, même si il n'est pas non plus super importants mais ça ajoute quand même un petit charme, un élément de gameplay supplémentaire, une nouveauté qu'on n'avait pas avant, les assembler, les faire cuire et ensuite manger ce qui augmentera notre vie je pense, je ne sais pas du tout si ce sera la seule façon ou alors la façon principale de gagner de la vie au détriment des cœurs que l'on pouvait trouver en coupant de l'herbe ou en tuant des monstres. Et donc dans le jeu, on va pouvoir surprendre des ennemis dans la nature qui seront tranquilloses, soit groupés ensemble à un endroit, soit tout seuls et sans qu'ils nous aient vus. On pourra aller les attaquer de dos, les surprendre, les prendre à revers pour être plus efficaces et s'en débarrasser je pense plus rapidement. Alors il y a un truc qui m'a fait tiquer, c'est qu'on voit la barre de vie des ennemis en fait. Quand on attaquait dans la débo un Moblins, on voyait la barre de vie en rouge qui était au-dessus de lui, un rectangle avec la vie en rouge qui diminuait petit à petit. Et ça, je ne crois pas l'avoir vu dans un autre Zelda, je crois que c'est la première fois. Corrigez-moi si je me trompe, moi j'aime beaucoup cette série et de tête, je ne crois pas avoir vu ça. Vraiment, c'est quelque chose de nouveau qui pourra nous indiquer à quel niveau on est au niveau du désengage d'ennemis. Est-ce qu'on aura bientôt buté ? Est-ce qu'il nous faudra encore beaucoup de coups pour en venir à bout ? Ou alors justement, si on va taper un ennemi, est-ce que notre arme sur l'ennemi en question sera efficace ? Ce qui fait que si par exemple une arme sur un ennemi n'est pas efficace, soit pour un Mob normal, soit pour les Boss, et bien justement, peut-être qu'on va le voir que sa barre de vie ne descend pas. Donc ça sera un indice qui pourra peut-être et je pense que ça va casser un petit peu les codes. Notamment comme le coup du saut dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a une jauge de température apparemment qui fait son apparition également. Alors je ne vais pas vous en parler car j'ai à peine vu ce que c'était et je ne saurais pas vraiment vous dire à quoi elle sert. Mais on verra bien si c'est utile ou pas. Il y a une sorte d'objet aimant aussi qui fait son apparition. Une sorte d'aimant qui va permettre de déplacer des structures pour pouvoir progresser ou même les faire tomber sur des mobs comme on peut le voir dans le trailer. Ça m'a l'air assez cheaté. Mais à mon avis, on ne va pas l'utiliser n'importe quand. Mais à des endroits bien précis ou sinon ce serait bien pété comme truc. Je pense. De ce que j'ai compris aussi il y aura une centaine de sanctuaires éparpillés ça et là dans la map avec plusieurs donjons évidemment ce qui fait la marque de la série et la marque de fabrique. On ne sait pas encore combien il y aura de donjons mais chaque donjon abritera normalement logiquement un boss ce qui me paraît très logique. Au moins. Après peut-être que là aussi ils ont voulu casser un peu les codes et pourquoi pas en caser plusieurs par donjons. Putain vous imaginez deux boss par donjons minimum ce serait énorme. On retrouverait le schéma qu'on avait avec les mini boss et les boss notamment dans des jeux comme Link's Awakening. Le mini boss en milieu de donjons avec un portail pour atteindre directement le centre du donjon pour aller plus vite à la fin du donjon une sorte de sauvegarde en quelque sorte. Bref on en saura plus à l'avenir. Pour revenir au sanctuaire il y en avait quatre qui étaient proposés dans la démo jouable quelques temps après la présentation du jeu. Et apparemment c'est bourré de petites énigmes donc là bien évidemment on retrouve l'élément clé des Zelda les énigmes dans les donjons mais là justement à voir si elles sont plus nombreuses ou pas et si elles seront différentes si on aura des inédites par rapport aux anciens Zelda. Alors pour vous parler un petit peu des ennemis maintenant on n'en a pas vu énormément mais dans la démo on pouvait y voir des moblins donc des espèces de cochons bipèdes se tenant sur deux jambes qu'on avait déjà dans d'autres Zelda notamment Wind Waker enfin dans l'XO technique on les voit partout ceux-là mais là ils reviennent avec un style qui ne me déplaît pas j'aurais pu les trouver dégueulasses comme dans je sais plus quel jeu je crois que c'est Skyward Sword ça m'étonnerait pas d'ailleurs mais non là je trouve que ça passe voilà il y a un petit côté cartoon cell shading ou plutôt peinture en fait c'est plus comme de la gouache en fait et c'est un style qui pour moi se situe entre Skyward Sword et Twilight Princess une sorte de mélange des deux alors moi je trouve que ça rend bien mais ça fait quand même un petit peu le cul entre deux chaises je trouve dans la mesure où par exemple dans Wind Waker ils ont posé leur coronet sur la table en proposant un jeu totalement en cell shading un truc qui cassait totalement les codes avec un côté cartoon super prononcé alors qu'au contraire dans des jeux comme Twilight Princess c'est beaucoup plus sombre et sérieux de la 3D beaucoup plus classique sans effet cartoon quelque chose de bien plus mature graphiquement et là j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire un mix pour tenter de contenter un peu tout le monde mais du coup la prise de risque est forcément beaucoup moins grande alors est-ce que ça en fait un jeu moche graphiquement non loin de là pour moi moi pour parler de la direction artistique j'ai adoré comme je vous le disais bon choix de couleur de ton de couleur esthétiquement il y a des endroits super jolis et encore on a vu que le début et le jeu s'annonce vaste long à parcourir du moins je pense je l'espère et apparemment on pourra décider très tôt dans le jeu d'aller dans la zone finale du boss enfin dans la zone plutôt du boss final les deux se disent mais d'une c'est pas dit qu'on puisse le combattre directement ce boss final car ce sera sûrement que la zone qui sera accessible et de deux même si on y va on sera certainement pas assez fort pour en venir à bout voilà donc autant passer par les donjons classiques et gagner des armes et des cœurs au fur et à mesure pour y revenir bien après mais sinon voilà le style me plaît vraiment une espèce de côté un petit peu cartoon un petit peu peinture mais pas trop prononcé voilà moi ça me plaît moi je suis content comme ça à en voir plus sur la durée il y a vraiment des effets au niveau de la map par exemple des éclairs qui tombent sur la map c'est vraiment bien fait l'effet des éclairs du tonnerre est vraiment bien foutu j'ai hâte d'avoir le jeu en face de moi justement différemment d'un écran d'ordi pour me faire une idée beaucoup plus concrète même si là j'ai déjà un bon aperçu donc dans le jeu on va rencontrer des ennemis plus coriaces évidemment plus gros sans forcément parler de boss je parle dans la plaine dans la zone principale dans la démo il y avait une sorte de golem en pierre sur lequel il fallait frapper son point faible situé sur l'épaule une sorte de pierre qui brillait et ça fait tout de suite penser à Shadow of the Colossus et aux différents mécanismes adoptés pour venir à bout des colosses voilà je ne sais pas ce que vous en avez pensé mais moi ça m'a fait directement penser à Shadow of the Colossus moi j'ai trouvé vraiment pas mal d'inspiration de jeux occidentaux dans ce Zelda enfin voilà on ne peut pas parler de jeux occidentaux pour Shadow of the Colossus vraiment parce que c'est un jeu qui est totalement dans l'esprit lyrique dans l'esprit japonais mais voilà j'ai trouvé beaucoup de références en fait Shadow of the Colossus donc comme je viens de vous en parler avec à la fois les zones super grandes mais qui sont parfois assez vite sûrement désertiques attendant de voir le jeu complet ainsi que les ennemis bien plus massifs qui font penser aux colosses justement un petit côté Assassin's Creed avec le fait de pouvoir grimper un peu partout et très haut parfois je suis pensé à ça un petit côté également Skyrim un peu tout le monde en parle d'ailleurs mais c'est vrai voilà un style RPG occidental très ouvert avec drop et changement d'armes directement et un petit côté Uncharted aussi avec l'aspect aventure et découverte l'aspect nature l'aspect vraiment aventure plus prononcé que d'habitude ce sera certainement le Zelda le plus grand à visiter mais aussi je pense qu'il n'en fait aucun doute je pense mais aussi le plus beau évidemment de ce qu'on a pu voir et le contraire de toute façon aurait quand même été assez honteux ça fourmille de petits détails on dirait le souci du détail dans le jeu que ce soit quand Link va shooter pieds nus dans un coffre et va faire justement une animation de douleur en se tenant le pied les petites boules de gelée qu'on va dropper sur les blobs et qui vont rouler par terre en épousant bien la topologie du terrain ou encore un autre exemple le fait de pouvoir embraser l'herbe ou la végétation autour de nous avec du feu ici des bâtons ou des flèches enflammées dans la démo c'est vraiment bien foutu et plein plein d'autres petits détails qu'on verra par la suite de toute façon je vous laisse la surprise et moi même je découvrirai ça au fur et à mesure je ne connais pas tout mais de ce que j'ai vu vraiment le souci du détail le jeu me semble assez léché à ce niveau là et ce n'est pas pour me déplaire moi ça me rassure et j'ai hâte d'en voir plus bref pour résumer tout ça parce que je n'ai pas envie que ma vidéo dure non plus très très longtemps ce que j'ai kiffé et ce qui me rend optimiste quant à l'avenir de cette série c'est la direction artistique qui m'a vraiment beaucoup plu l'esthétisme l'ajout de plein de nouveautés comme le saut un nouveau système d'armes la possibilité de faire le jeu en rechant et en allant directement à la fin ou non même si je suis curieux d'en apprendre davantage là dessus le souci du détail dans les décors dans les animations et dans pas mal d'idées qui viendront j'en suis persuadé et j'ai aussi bon espoir pour les donjons qui je pense vont regorger d'énigmes comme on en a l'habitude après davantage qu'avant ou non j'en sais rien mais j'espère que la qualité de celle-ci sera au rendez-vous avec peut-être de nouvelles idées inédites j'en espère pas mal là dessus pour moi les donjons c'est une grosse partie de la qualité d'un Zelda par exemple pour moi Link's Awakening sans ces donjons ce n'est plus grand chose j'ose le dire et pourtant c'est un de mes 3 jeux vidéo préférés bref comme je l'ai dit j'ai quelques réserves mais je suis aussi pas mal optimiste je ne suis pas déçu loin de là et je suis même satisfait de ce que j'ai vu pour le moment et c'est tout ce que je demandais vraiment moi je suis vraiment content j'ai qu'une hâte c'est d'en savoir plus sur le jeu mais aussi sur la Nintendo NX qui je l'espère va annoncer du lourd niveau catalogue de jeu car c'est ça qui compte avant tout sur une console c'est son catalogue et en attendant on va tous baver sur le trailer de ce Zelda qu'on va revoir et donc cette démo laquelle on va jouer on se retrouvera un peu plus tard pour un avis un peu plus consistant allez sur ce je vous dis portez vous bien à la prochaine et jouez bien salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz